En effet. Et avant de donner mon classement personnel, je tiens encore une fois au préalable à préciser les limites de l'exercice pour tenter de limiter autant que possible les éventuelles déceptions. Encore plus qu'avec la liste des meilleurs services de renseignement du monde, il est évident que ce classement est éminemment subjectif. Chacun peut avoir une vision tout autre, avec des choix différents, qui seront tout aussi pertinents. J'invite d'ailleurs les internautes à ne pas hésiter à donner leur propre classement ou proposition dans les commentaires rattachés à cet épisode. Ceci étant dit, voilà, selon moi, les meilleurs romans et films d'espionnage. Déjà, je vais vous faire une réponse un peu biaisée, qui, j'en ai bien conscience, pourra sembler un peu frustrante pour les abonnés de la chaîne et les visiteurs plus occasionnels. Je lis peu de romans d'espionnage. J'en commence beaucoup, mais passer les premiers chapitres bien souvent, je décroche et j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à l'intrigue. Et vous savez pourquoi ? Quand je lis un roman d'espionnage, des formations professionnelles obligent, j'ai besoin d'y croire, presque à chaque page. Sinon, je débarque, et je suis incapable de m'identifier au personnage. Je déteste, par exemple, l'artifice qui consiste à parler d'une structure de renseignement privé parce que l'auteur ne connaît pas les arcanes des véritables services de renseignement. Ce qui disqualifie, à mes yeux, les romans d'un écrivant pourtant très talentueux comme Percy Kemp. Finalement, je ne suis pas encore tombé sur ce que j'aurais envie de lire en matière d'espionnage. Pour moi, il faut nécessairement être un ancien des services pour écrire le roman qui va me convaincre et m'alpaguer. Ou alors, il faudra que l'auteur ait pu s'entretenir avec de véritables jasons secrets et en ressortir la matière suffisante pour que l'ensemble soit parfaitement convaincant. Mais oui, je compte bien m'y enseigner un jour. Le problème, c'est que l'on peut très bien être un bon espion en même temps qu'un piètre écrivain. Il est difficile de cumuler les deux qualités. Ce sont deux métiers très différents, vous en conviendrez, même si l'espion écrit tout au long de sa carrière ses fameux rapports de renseignement. Si, bien sûr. Mais je me retournerai donc sur des auteurs qui sont eux-mêmes d'anciens espions, comme Graham Greene ou John le Carré. Mais à mon sens, le meilleur roman de Greene n'est pas un roman d'espionnage. Pour moi, ce meilleur roman, c'est la puissance et la gloire. Quelle claque que ce roman magnifique ! Mais cela ne compte pas dans le classement d'aujourd'hui. Il me reste alors John le Carré, qui a écrit une trilogie que j'ai lue avec passion lorsque j'étais adolescent et qui a sans doute fait naître en moi le désir de faire du renseignement, une fois arrivé à l'âge adulte. Il s'agit des trois livres qui retracent les aventures d'un maître espion britannique, George Smiley. Le premier livre, c'est La taupe, qui a fait l'objet d'un film récemment, qui est visuellement réussi et bien joué, mais qui n'arrive pas à la cheville du livre. L'histoire se poursuit avec le deuxième tome comme un collégien et se termine avec les gens de Smiley. John le Carré nous donne peu de descriptions physiques de son personnage. En résumé, George Smiley est un petit gros. L'anti-James Bond par excellence. Car l'essentiel est ailleurs. Le combat est avant tout intellectuel et psychologique. Voyez-vous, la force de l'agent se situe là plutôt que là. Et les joutes oratoires et les jeux de pistes entre Smiley et son double soviétique, l'agent secret Carla, sont vraiment passionnants. Si vous voulez rejoindre la DGSE ou un service de renseignement de votre pays respectif et que vous n'aimez pas ces trois romans, il faut peut-être envisager notre carrière. Et vos films de spy, quels sont-ils ? J'en ai retenu quatre. Le premier de la liste, c'est le film d'Éric Rochand, Les Patriotes. C'est celui qui résonne le plus en moi. Je l'ai vu avant de rejoindre le service et il m'avait captivé. Je l'ai revu pendant ma formation initiale d'agent secret car il est tellement bien fait et réaliste que la DGSE en montre certains extraits à ses jeunes stagiaires. Je l'ai revu ensuite alors que j'étais devenu un espion confirmé expérimenté. Je peux vous dire que la magie du film opère toujours. J'ai appris récemment que l'on a interdit à Éric Rochand de révéler ses passages après que la DGSE lui ait fait la confidence des différentes scènes choisies. Je trouve la consigne un peu dérisoire mais bon, je vais respecter le souhait de mon ancien service. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est un grand classique. Pas seulement un grand film d'espionnage, un grand classique tout court. C'est le film de Sidney Pollack, les trois jours du Condor. Là, on baigne en pleine guerre froide quand service de renseignement rime avec manipulation et trahison à l'écart du droit et à des années lumière de la nécessaire confiance dont j'ai parlé il y a quinze jours. La scène d'ouverture avec l'exécution de toute l'équipe dans laquelle travaille le héros joué par Robert Redford est proprement hallucinante. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le troisième film est encore un film français. Il s'agit de l'affaire Farewell de Christian Carion. Je viens de le revoir pour les besoins de cet épisode. J'avoue avoir été un peu déçu. La fin est plutôt agaçante et plus romancée. Le film en lui-même est assez austère, je dois l'admettre. Mais c'est tellement bien vu dans le traitement de source. Cela se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. Deux hommes ou femmes qui se rencontrent dans un lieu et qui échangent des documents ou des confidences. Cela n'a rien de franchement emballant. Et pourtant, une grande partie du métier d'agent de renseignement se résume à ces rencontres clandestines, à ce jeu subtil auquel se prêtent l'espion et sa source. A noter que j'ai regardé ce film la première fois avec un collègue de la CIA. Un homme bien d'ailleurs, intègre et cultivé. Et nous avions beaucoup aimé tous les deux, reconnaissant à l'histoire une dimension quasi universelle du monde de l'espionnage. Vous y verrez notamment le sort que réserve l'Union soviétique à l'agent secret russe qui a trahi son pays lorsqu'il est finalement démasqué. Il est exécuté dans la foulée. C'est tiré d'une histoire vraie. Surtout, ne dites rien ou je vais encore être la cible de commentaires d'internautes pro-russes acharnés qui crient au scandale et à l'attaque sans preuve. Un dernier. Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, sur la traque de Ben Laden. C'est un film nettement plus facile à apprécier grâce à son rythme plus enlevé, tout en restant extrêmement réaliste. Il démontre, au bout du compte, que l'efficacité ultime provient de la conjonction du travail de trois capteurs, différents et complémentaires. Le renseignement humain, mené par une femme analyste qui n'a jamais perdu courage tout au long de son enquête. Soit dit en passant, son personnage correspond d'ailleurs à la réalité. Tout le monde, au sein de la CIA, sait de qui il s'agit. Le renseignement technique, via l'excellente séquence du suivi de téléphone portable du courrier humain de Sama Ben Laden. Et enfin, le domaine des opérations spéciales, avec la scène finale où les Navy Seals rentrent en jeu. Avec ce film, tout ou presque est vrai. Ce qui m'a été confirmé par des collègues américains qui ont vécu en première ligne la traque de Ben Laden. Je me demande simplement pourquoi, dans la version originale, les habitants de la ville pakistanaise d'Abbotabad parlent en arabe, et non pas en ourdou, en penjabi ou en pashtou. Pourtant, le film a fait l'objet d'un très grand soin pour lui donner une patine la plus réaliste possible. Je sens pour vous moquer. Je vais bien finir par m'y mettre, vous verrez. Et cinéma ou télévision ? J'attends les propositions des producteurs, réalisateurs ou scénaristes. Je suis ouvert à la discussion. Quant à vous, chers internautes pour les francophones, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous inscrire à la page Facebook et au compte Twitter, selon vos préférences et vos habitudes, de Talks with a Spy. A bientôt et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada